Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la Fédération du Barin pour l'accueil. Merci au PCF et merci à Guillaume pour l'invitation. Merci de me permettre de m'exprimer ici à Strasbourg devant mes camarades. Ces universités d'été sont essentielles pour notre famille. La formation politique, l'apprentissage, ça fait partie de notre ADN. Mais permettre à chaque communiste de s'armer pour sa réflexion, pour son militantisme, est une de nos priorités. Donc finalement, cette université d'été est bien à l'image de ce que nous voulons faire au vu de son programme ambitieux et de la qualité de ses intervenantes et intervenants. Et je ne dis pas ça que pour l'Enaro, secrétaire national de l'UEC, qui interviendra samedi sur l'enseignement supérieur et la recherche. Je ne dis pas ça non plus que pour Léo Garcia, coordinateur national de la JIC, qui parlera bac pro dimanche. Je ne dis pas ça que pour Babette Montier, responsable internationale de la JIC, qui animera plusieurs débats. Mais je dis ça pour l'ensemble des conférences qui seront, j'en suis sûr, passionnantes. Et on va en avoir besoin. Les prochains mois s'annoncent très chargés. Je n'ai pas beaucoup de temps, je voulais juste aborder avec vous quelques priorités pour la JIC dans la période. « Quelles seront les préoccupations de la jeunesse à la rentrée ? » Vrai sujet. Et je vais vous dire, les préoccupations de notre génération, nous les connaissons. On n'a pas besoin de lancer de grandes consultations. On n'a pas besoin de lancer un conseil national de la refondation jeune pour savoir de quoi nous allons parler. Notre génération veut faire des études utiles et des études qu'elle a choisies. Nous disons qu'il faut donc mettre un terme à la sélection, créer un système qui offre une culture commune aux jeunes, qui soit facteur d'émancipation, qui ne reproduise pas les stéréotypes de genre et les dominations de classe. Nous voulons une école républicaine qui permette à chacune et chacun de réussir, que les formations professionnelles arrêtent d'être stigmatisées, que les stages soient rémunérés correctement, que les enseignements généraux et techniques occupent plus de place dans la formation professionnelle. Oui, nous le disons, il faut révolutionner le système éducatif pour le mettre au service des apprentissages et des élèves. Ça, c'est la première chose. L'autre génération veut travailler. Nous disons qu'il faut réindustrialiser le pays et commencer par arrêter de délocaliser, créer des emplois, pré-recruter des jeunes dans la fonction publique et les secteurs, les plus importants pour le bien commun, que ce soit dans l'agriculture paysanne, mais aussi dans l'industrie et les services. Notre génération veut vivre dignement de son travail. Nous disons que la richesse créée par celles et ceux qui travaillent doit revenir à celles et ceux qui travaillent, que les salaires permettent de bien vivre. Notre génération veut l'égalité réelle entre les genres, ainsi que des règles strictes pour que l'égalité salariale soit appliquée. Le capital accapare la richesse que nous produisons. Il faut en finir. Notre génération veut s'émanciper au travail. Ça veut dire choisir son boulot, prendre du plaisir au boulot et décider au boulot. On ne parle pas ici de job alimentaire. On parle de vrai boulot qu'on a choisi. Et il faut décider. Et décider de tout. La démocratie, aujourd'hui, s'arrête à la porte des entreprises. C'est un non-sens. On veut maîtriser les moyens de production, pouvoir se déplacer, pouvoir se soigner, se former, travailler dans de bonnes conditions. Les aspirations de la jeunesse sont multiples. Mais je le disais, nous les connaissons. La question à laquelle on doit répondre, maintenant, c'est comment s'adresser à la jeunesse ? Comment convaincre la jeunesse ? Moi, je pense qu'il faut commencer par considérer qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. La jeunesse, ce n'est pas une classe sociale. La jeunesse est multiple. La jeunesse, ce n'est pas que celles et ceux qui se mobilisent pour le climat. La jeunesse est diverse. Elle ne l'habite pas que dans les grandes villes. Elle n'est pas que dans les principales facs du pays. Alors, évidemment que cette jeunesse existe. Il faut les convaincre aussi. Mais, moi, je vois aussi une jeunesse dont personne ne parle. Les jeunes en CFA, les jeunes en bac pro, les jeunes des villes moyennes, des villages, les jeunes de banlieue, les jeunes travailleuses, les jeunes travailleurs, les jeunes chômeurs, les jeunes précaires. Celles et ceux, finalement, qui ne se sentent jamais concernés par des polémiques stériles quand certains essayent de surfer dessus. Ces jeunes-là qui ne s'intéressent que trop peu à la politique, qui ne votent pas ou votent le peine. Ces jeunes-là, à part les jeunes communistes, qui peut les convaincre ? Quelle organisation de jeunesse a dans ses rangs une jeune CPE, une jeune peintre chez Airbus, un viticulteur, une ingénieure, un jeune en bac pro cuisine, un barman, une étudiante en médecine, de jeunes parents ? Aucune. Par notre structuration, partout sur le territoire, par notre utilité concrète pour les luttes sociales et pour les jeunes du pays, par notre ligne politique qui ne stigmatise ni ne donne de leçons à personne, nous sommes les seuls à pouvoir parler à toutes les jeunesses. Les autres organisations n'en ont soit pas la volonté politique, soit pas les forces militantes. Mais je ne dis pas ça pour faire le fier, et je le précise parce que nos partenaires, que ce soit des jeunes écolos, des jeunes socialistes ou des jeunes insoumis, se vexent quand je dis ça. Mais je ne dis pas ça pour les vexer. Je dis ça pour que nous mesurions ensemble la responsabilité et le chantier que nous avons face à nous. Aller reconquérir la jeunesse éloignée de la politique. Aller affronter l'extrême droite, là où elle semble forte. Aller convaincre de la nécessité de l'engagement politique pour révolutionner notre quotidien. Voilà notre défi. Et pour y arriver, et pour finir, je voulais aborder nos quatre grands chantiers pour la JC dans les années à venir. Construire d'abord une organisation utile en faisant de la solidarité concrète. Révision solidaire, distribution alimentaire, bureau d'embauche, allons-y sans hésiter. Construire une organisation attrayante en développant des réseaux sociaux les plus efficaces possibles, sans folklorisme, sans jouer les prêcheurs de bonnes paroles. Construire aussi une organisation structurée en s'implantant dans les lycées, les CFA, les IUT, les BTS, les facs, les entreprises. Construire enfin une organisation démocratique en permettant à chaque camarade, un par un, de s'exprimer, de donner son avis sur son organisation, de construire son organisation. Dans cette période, le travail en complémentarité entre le PCF et la JC sera plus que nécessaire. Ce travail, nous le réalisons au quotidien. Et je vois comme le retour du PCF au premier plan fait du bien à la JC. Je vois comme le dynamisme de la JC fait du bien à énormément de fédérations du parti. Que ce dynamisme commun continue. Qu'il s'amplifie. Et bientôt, les jeunes communistes. Les communistes seront une force politique incontournable et inarrêtable dans le pays. Vive le PCF. Vive les jeunes communistes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.